... Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Tribune de presse, nouvelle version. C'est la première fois que l'on tourne cette émission dans ce format. 2020, la tribune est ouverte, où nous recevons deux journalistes avec qui nous allons débattre aujourd'hui. La grande question, c'est l'actualité. Vous avez tous suivi ce qu'a dit la première femme présidente de l'Assemblée nationale en RDC, dans cette configuration d'après les élections libres, transparentes, démocratiques, comme on peut l'imaginer. Madame Zanin Mabunda a recadré le président de la République après le discours du président à Londres. Comment voyez-vous la question, l'opportunité du discours du président ? Est-ce qu'il était obligé de parler de Banya Moulin, par exemple ? On en parle aujourd'hui au cours de cette émission Tribune, nouvelle formule, nouveau format. Je reçois Féli Kabbalah. Comment allez-vous, Féli ? Je me porte bien, merci. Merci beaucoup, Christian. C'est un honneur de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes le communicateur du président de la République. Et aujourd'hui, vous répondez aux questions des tribunes de presse pour la première fois, je vais dire, dans cette configuration. Exactement. L'un des communicateurs du président de la République. Parce que je ne aimerai pas garder les monopoles. Je fais partie de cette panoplie des communicateurs du président de la République. Alors, c'est le premier plateau. Nous avons changé de plateau, notre fondation Cable Ronde. Aujourd'hui, vous êtes devant votre chair. Vous allez répondre à nos questions. Comment voyez-vous le plateau ? Il est bien pour vous ? Ça va ? Je suis très satisfait. La configuration nous permet à ce que nous puissions avoir des interlocuteurs en face. Un interlocuteur qui est très rationnel. J'aurais plaisir d'échanger avec lui. Très bien. Alors, Laurent Niemba, ça ne vous étonne pas. De toute façon, vous connaissez le concept de l'émission. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes enseignant à l'université. Vous êtes aussi, en même temps, étudiant et enseignant du droit constitutionnel. Parce que vous aimez bien le dire. La constitution, on l'étudie tous les jours. Et vous êtes aussi ancien, on va dire ancien journaliste, si vous voulez. Analyste aujourd'hui et premier concepteur d'un lobbying au Congo. Merci. Je suis heureux d'être sur ce plateau. Seulement, quand on fait la thèse, on est plus étudiant, on est doctorant. Donc, je suis aussi très fier de rencontrer mon frère Féli, que j'ai suivi deux, trois fois. Et donc, je suppose que le débat va être d'un niveau assez respectable pour l'intérêt du peuple. Avec nos modestes analyses. Bon, bon, à toi, pour le lobbying que tu vas créer dans plus de temps. J'ai créé une société de lobbying parce que j'estime qu'il faut, dans ce pays, à un moment donné, arriver à accompagner des personnes qui font la différence. Et je me suis donné pour les motifs, justement, travailler dans le secteur du lobbying. Donc, après une petite formation à Charlotte, aux Etats-Unis, je suis suffisamment outillé aujourd'hui pour avancer dans cette question. Et donc, le mois venu, ça sera peut-être vous, notre client. Alors, vous êtes avocat, donc, vous savez comment on navigue sur le plateau. Là, vous avez l'espace, vous pouvez quitter votre endroit pour aller dans un autre endroit pour expliquer très bien. Si jamais votre interlocuteur ne comprend pas ou il ne maîtrise pas ce que vous lui dites. Alors, l'actualité, mesdames et mesdames et messieurs, madame Abunda, Laurent Niemba, comment vous avez vu ? D'abord, qui prend la main avant de commencer ? C'est ça aussi la logique, qui prend la main ? Je vais prendre la main. Alors, Niemba, la première, je vais dire, d'entre vous, madame Abunda, estime que le président s'est fourvoyé dans un domaine qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. C'est le domaine de la loi. Que dites-vous ? Bon, je vous remercie encore une fois pour cette nouvelle configuration de débat. Mais je vous l'ai dit d'emblée que ses propos sont déplacés. Il faut être, à un moment donné, honnête et être à la hauteur, justement, de responsabilité qui est sur la nôtre. Nous sommes légalistes, nous sommes congolais. Félix, ce qui est dit, aveugle, ignorant, imbécile, idiot, tout ce que vous voulez, il reste notre chef de l'État. Et donc, comme compatriotes, comme congolais, quiconque soutient les propos de Mabunda ne respecte pas le président. Et je dis ici qu'il y a une différence à faire entre la personne de Félix, ce qui est dit, et la personne du président de la République. C'est une institution, et la première. Et donc, conformément à notre constitution, la personne du président est sacrée. Et donc, les propos de Mme Mabunda mettent dans un contexte politique, si Mme Mabunda n'est pas sanctionnée, c'est que ses propos lui ont été fuités et viennent de l'autorité morale. Ça signifie qu'ici, il y a une guerre déclenchée dans le FCC. Il cache et j'ai toujours dénoncé cet accord. Vous savez, la culture politique que nous avons, comme l'a dit un président français, il dit, l'homme noir n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. On l'a critiqué, on l'a insulté. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la culture politique dans notre pays est en fait saupoudrée, je voulais dire, émoussée des valeurs démocratiques et des valeurs moralistes. Donc, civiliser et moraliser la vie politique. Dites-moi, comment vous pouvez discuter, ok, avec le chef de l'État, dans le cadre des contacts traditionnels entre institutions, et le chef de l'État fait une déclaration, c'est une déclaration politique. Vous entendez ? Et vous sortez du cadre pour venir nous faire la leçon de droit. Je voulais dire ici que Mme Mabunda, j'ai suivi son explication aussi, comme juriste, Mme Mabunda est en dehors de la plaque. Elle parle de ratio légui. Non, écoutez, ratio légui, si Mme Mabunda n'en connaît pas grand-chose. Écoutez, l'intelligibilité, l'article l'évoque, vous ne pouvez pas fouiller la dimension sémantique de l'article 148, ok, sans lire l'article 147. Parce que l'article 147 en donne la 7, le conflit qui doit être dessiné entre le gouvernement et l'Assemblée nationale est un conflit qui a un cadre juridique bien défini. Quand Mme Mabunda s'invite dans ce débat, je suis rassuré, comme elle-même l'a dit, ne devient pas juriste qu'il veut, encore qu'il ne devient pas constitutionaliste qu'il veut, soit-il juriste. Et donc, j'estime pour moi que ces propos sont déplacés. Mais dans le chef du président, il faut aussi dire que l'explication qu'il a tenté de donner dans la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, ne tient pas, et à ce niveau-là, il donne raison à le condé, parce que même, encore que la législation qu'on relève, les droits positifs qu'on voulait, n'érise pas quelqu'un à juge, justement, de la crise persistante. Encore que cette crise ici ne peut être dessinée qu'entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le chef de l'État ne fait pas partie du gouvernement. Il y a une nuance scientifique. Tu sais, il y a trop d'anthropologues et chimistes qui s'invitent dans l'interprétation des artistes constitutionnels, mais il y a une théorie d'interprétation constitutionnelle qui voudrait qu'il faut cumuler toutes les dispositions irrelatives pour en dégager l'esprit. Et l'esprit ne peut être dégagé que du point de vue doctrinal ou du point de vue légal par les justes constitutionnels. Je reviendrai sur le propos du président, parce qu'il faudrait prendre le propos les uns après les autres. Regardez la parole, disons, Laurent, mais je redonne la parole de l'autre côté. Je vous reprends la parole, je donne à Féli, je reviendrai à vous. Alors, Féli, la même question aussi, le propos de Mme Mabunda. Se place dans quel contexte aujourd'hui ? D'une arrogance ou du réalisme politique ? Est-ce que le président n'est pas allé très loin dans ce propos ? Vous savez, lorsque j'étais en train de suivre Mme Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, je n'ai pu réagir à chaud, parce qu'il fallait très bien analyser le propos tenu par Mme Janine Mabunda. Après analyse, après consultation de certains experts, pour essayer de donner de la rationalité à mes propos, dans un argument médiatique comme on le fait actuellement, j'ai d'abord compris une chose, que Mme Mabunda a voulu se comporter en enseignant. C'est comme si elle nous disait à nous autres que, lorsque j'ai rencontré le président de la République au début de l'année, le 11 janvier au Palais de la Nation, lorsqu'il y a été convié par invitation du chef de l'État avec son collègue du Sénat, le président du Sénat, M. Alexis Tamboi Mabunda, donc elle veut nous faire gober qu'ils se sont comportés en enseignant vis-à-vis du président de la République, c'est-à-dire qu'elle a évoqué la notion du ratio légis, qui est un terme d'origine latine, et ces ratios légis, lorsqu'elle en parle, attendez, l'élément logique et l'esprit du législateur de ce ratio légis, Mme Janine Mabunda, je pense que peut-être qu'elle ne la maîtrise pas, parce qu'elle a voulu nous dire qu'ils sont allés enseigner au président de la République par rapport à la question, l'une des questions évoquées par le chef de l'État, parce qu'en tant que chef de l'État... Elle n'a pas dit ça, elle a dit qu'elle a eu à discuter avec le président. Nous déduisons, nous déduisons, parce qu'elle est allée, elle a extrapolé. Je préfère analyser dans la forme et dans le fond. Dans la forme, Mme Janine Mabunda a utilisé le charme féminin. Le charme féminin avec le calme pour que ceux et celles qui ne sont pas des vrais appelés à l'analyse politique puissent comprendre que là, Mme a raison, c'est une femme intelligente que je ne refuse pas. Elle est dynamique, elle est très sage et intelligente. Mais dans la forme, elle a utilisé cela pour occulter le fond de sa pensée. Parce que dans le fond de sa pensée, son argument a été un argument alphanumérique. Pourquoi j'ai dit un argument alphanumérique ? Numérique parce qu'elle oppose deux articles de la Constitution. Je cite l'article 148 à l'article 165. Pourquoi un argument alpha ? Parce que 148, le mot qui est clé, c'est la dissolution. 165, le mot qui est clé, c'est la destitution. Alors on est là entre destitution et dissolution. Mais non, d'abord, je vous destitue. Mais écoutez, nous ne sommes plus à l'époque de Lumumba et Kassavubu. L'histoire ne va pas se répéter. Nous ne sommes plus des dupes, nous les Congolais. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Elle doit comprendre cela. Et est-ce que c'était dans ses prérogatives de proliférer ? Moi je dis, si l'on va dans le fond de son argument alphanumérique, est-ce que c'était dans ses prérogatives de proliférer des menaces à l'endroit du chef de l'État ? Est-ce qu'elle a mal fait ? Moi je pensais qu'elle a manqué une occasion, etc. Ou c'était dans ses prérogatives de le dire. C'était dans une occasion des chefs de l'État organisée par l'Assemblée nationale. Il a pu glisser un mot. On glisse un mot. Six minutes seulement. On glisse un mot, M. de Sembé, dans la rationalité. Lorsque vous êtes dans l'irrationalité, parce que ses propos, je le considère dans le fond comme irrationnel, parce que nous devons respecter le chef de l'État. En plus de cela, pour conclure mon argumentaire et repasser la main à mon interlocuteur, M. Laurent Onyemba, Mme Mabunda s'est accusée elle-même. Pourquoi ? Il y a un adage français qui dit qui s'excuse, s'accuse. Le président de la République, lorsqu'il vous invite dans ses prérogatives au début de l'année, pour juger la température du bon fonctionnement des institutions et de la marche de la République, il invite des acteurs politiques qui sont les responsables des institutions. Et ils ont discuté de la question également de tout ce qui se passe, de toutes les ruses qui peuvent le mener à dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est ainsi qu'elle a évoqué la notion du ratio légiste. Et pour preuve, si réellement le président était celui, cet élève, que Mme Jamin Mabunda a tenté de nous démontrer dans sa sortie médiatique, que le président, en allant à Londres, aurait dû faire un peu fil de l'affaire. Il n'allait pas parler de la dissolution. Mais il en a évoqué. C'est pour dire à Mme Jamin Mabunda, j'ai entendu tes propos, j'ai été consulté, mais je reste le président de la République. Je parle de l'élément de la dissolution, mais je ne veux pas dissoudre l'Assemblée nationale. Je reviens à vous, Mme Jamin Mabunda. Est-ce que le président était-il obligé de parler de cette possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale à plus de 10 000 km de l'RDC ? Bon, à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord avec le président. Je vous ai toujours dit que l'honnêteté scientifique, comment est-ce qu'on a un jugement équilibré et juste ? Il est des pratiques. Aussi, il se dit dans des textes que des questions qui relèvent de la politique intérieure, on ne les évoque pas quand on est en dehors de son pays. À ce niveau-là, il y a une faute politique dans la chef du président. Deuxième chose... Mais ce n'est pas un principe établi. Bush a parlé plusieurs fois à l'extérieur du pays. Macron parle plus d'une fois. Il a parlé des affaires, des questions françaises. Il y a Moussoukro, il en a parlé plusieurs fois. Je ne le vois pas pour... Je ne sais pas ce qu'il a parlé aux Congolais. Je ne sais pas qu'il a parlé aux étrangers, il a parlé aux Congolais, devant les Congolais. On l'invient là, au plus. Il semble s'en dire. Vous voulez entendre ce que vous voulez entendre ? Je vous dis ceci. Il y a des pratiques internationales, ok ? Que des questions qui relèvent de la politique interne ou intérieure ne soient pas évoquées à ce niveau-là. Il parlait aux Congolais, oui, il y a eu la caméra. On l'invient là, on l'invient là. Écoutez, quand vous allez aux Nations Unies, quand quelqu'un parle l'arabe, vous pensez que Guterres l'entend ? Il y a des micro-traducteurs. Et vous pensez que les micro-traducteurs qui sont à Londres ne prennent pas les Ingala en charge ? Non, non, non. L'humain, il est où ? Non, j'ai dit ceci. Parce que ces questions, uniquement, relèvent de la politique intérieure d'un pays, on ne peut pas, par pratique, les évoquer ailleurs. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, il faut maintenant quitter le cadre des égarements de Mabunda et rentrer au fond de la question parce qu'il faut que le Congolais comprenne ce que ça veut dire. Crise persistante. C'est ça le terme, en fait. Oui, la crise ne peut être persistante et l'article 148, il n'y a pas de la crise, donc 147, qui explique d'abord l'avènement de la crise avant la crise elle-même, telle qu'elle est évoquée dans l'article 148. Non, non, je peux le lire moi-même pour beaucoup plus de... Oui, l'article 147. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans le cas, le Premier ministre remet la démission du gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Lorsqu'une motion de défiance contre un membre du gouvernement est adoptée, celui-ci est de réputé démissionnaire. Et l'article 148, en cas de crise persistante. Voilà l'intelligibilité. Ça signifie que, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, il n'arrive pas à se mettre d'accord sur des questions levées, discutées, et que l'Assemblée nationale, un peu comme la situation des 60, l'Assemblée nationale décide par motion de défiance, par motion de censure, soit qu'il attaque l'un ou l'autre cas, le Premier ministre, donc le gouvernement, dans son entretien, est démissionnaire, soit que c'est l'ensemble du gouvernement, et que le chef de l'État consulte le Premier ministre, OK, et consulte les deux présidents de deux chambres, il, à ce moment-là, il y a une crise qui est constatée, il a la possibilité, justement, de dissoudre l'Assemblée nationale. national. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, parce que ces propos sont afférentes dans un contexte, vous vous rappelez que j'étais ici il n'y a pas longtemps, où le vice-ministre aux finances a pris la parole en conseil des ministres pour, je vous le dis, accuser son ministre titulaire, Céline Aragoulé, en disant, il bloque le projet de saut de mouton de projet de chef de l'État. Ça signifie qu'il y a toujours dans la même dynamique la guerre entre le FCC et le Cache parce que, je vous l'ai toujours dit, même la morphologie du gouvernement obéissait justement à une surveillance mutuelle. Si on en est arrivé à plus de 60 ministres, c'est parce que chaque ministre du FCC avait un vice-ministre du Cache et chaque ministre du Cache avait un vice-ministre du FCC. C'est la guerre qui continue et donc, pourquoi ne peut pas sortir de ce cadre politique et scientifique ? À défaut, nous allons nous tromper. Est-ce qu'elle serve de l'État au-delà du fait que la question telle qu'il a abordé n'obéit pas aux pratiques en la matière d'aborder des questions internes ailleurs alors qu'il n'est pas au pays, quoi qu'il parlait au Congolais, quoi qu'il parlait à Lingala ? Deuxième questionnement, et c'est à ce niveau-là que je vous dis que je suis d'accord avec l'honorable Le Kondo, est-ce qu'il y a crise persistante ? La crise persistante a un cadre juridique d'expression et donc, le chef de l'État, avant de l'établir, il y a des préalables que la loi donne la consultation du Premier ministre et la consultation de deux présidents. Que des consultations. Non, mais que des consultations, justement. Mais est-ce que, sans avoir consulté, le chef de l'État peut déjà annoncer le fait qu'il y ait une crise ? Et cela rentre dans la dynamique de tout ce qu'il a dit, celui qui s'obtine à ne pas m'accompagner dans ce que je fais, il y a le stylo rouge. Vous voyez ? Est-ce que le président a signifié avec crise ? Non, je dis ceci. Le président dit ceci. Parce qu'il ne peut pas évoquer la dissolution de l'Assemblée nationale si, à l'origine, dans la dialectique scientifique, il n'a pas identifié la crise. Alors, identifier la crise, avant de la prononcer et de la nommer, il faut passer par le préalable que la loi donne. C'est ça, l'intensibilité de la Constitution. Comment expliquez-vous le fait que le président soit bloqué dans sa volonté d'agir ? Comment vous interprétez le fait que nous sommes dans une hypothèse où l'Assemblée nationale refuse de contrôler convenablement le gouvernement et empêche le président à évoluer ? Maintenant, je vais vous dire ce que les gens disent que vous connaissez. Les gens disent que le président de la République c'est ce qu'il dit, a eu un pouvoir octroyé. Les gens disent que, je dis ce clair, il semble, et vous le savez, que tout le peuple congolais est au courant. Quand Kaboul a dit nous allons finir dans le passé, au FCC et au PPRD, on dit nous allons finir à la SEMI. C'est préparé dans un contexte. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin encore qu'il s'envoie au SEMI ? Qu'on vienne vous dire que Félix n'a pas l'impérium ? Ça ne suffit pas de marcher sur le tapis rouge. Vous pouvez imaginer dans ce pays, donnez-moi une référence où le chef de l'État nomme des mandataires dans un pays normal. OK ? Et le ministre portefeuille refuse de les notifier. Ces ordonnances ont été publiées au journal officiel. Je les ai dans ma voiture. Ces gens n'ont pas travaillé. Félix vient de fêter une année. Vous trouvez ça ? Avoir du pouvoir. Ça signifie uniquement que Joseph Kabula est le détenteur du pouvoir réel. Le chef de l'État, Félix se crédit, est le détenteur du pouvoir fictif. Non, attendez, comme ça vous gêne apparemment. Comment ça ? Parce que je vous vois déjà un peu désolé. Laissez-moi, laissez-moi, Félix, vous ne faites pas ça. Je pense que vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça dans un cadre, je dois absolument reviviner. sans heurter la sensibilité de mon ami que j'aime beaucoup, Félix Kabbalah. Je peux vous rassurer qu'en toute honnêteté, aujourd'hui, il y a une crise politique entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Mais qu'à le dire ailleurs, OK ? Ou en le refusant. Parce que quand vous suivez le discours de tout le monde, je dis que Kabbalah l'a dit, ou Faucon, elle a dit non, je demande à tout le monde de respecter le président. Vous voulez me dire entre nous, en toute un métété, chers amis, est-ce que la maman ou la cousine ou la nuèce ou la tante peut venir dire à des enfants, pour dire, je vous demande de respecter votre père. quel rôle elle joue cette tante, quel rôle il joue cet oncle qui doit venir donner des injonctions à des ministres pour respecter le chef de l'État. Très bien. Le chef de l'État, je dis que c'est que dit, n'a pas le pouvoir. Et si nous voulons, parce que nous qui sommes légalistes et positivistes, en pensant qu'il faut l'accompagner, il a l'obligation aujourd'hui de renouer, de recadrer, de reconfigurer sa majorité à défaut, il ne passera pas la toute petite porte qui soit. Alors, je vous rappelle et je dois l'affirmer que ne vous sentez pas gêné de quoi que ce soit. Dites ce que vous pensez et personne ne peut vous sentir gêné ici. Surtout pas moi. Je ne suis que présentateur donc je ne prends pas parti au procès. Alors, Félix Cabala, est-ce que ce n'est pas que le président lui-même qui a ouvert finalement une boîte à pendant ? Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a autorisé ce fait ? Non, je ne pense pas. D'abord, je vais m'inscrire en faux de tout ce que Maître Laurent vient de prononcer parce que vous savez... J'appelle qu'il est constitutionnaliste. Donc, il est un argumentaire d'autorité sur la question. Oh non, vous savez, je lui concède l'expertise nécessaire. Mais nous ne sommes pas dans une église où il y a une parole d'évangile où le pasteur dit Alléluia et que moi je dois répondre. Mais vous dites d'autres, on ne discute pas. Ne vous inquiétez pas. Vous devez aller d'une manière méthodique. Allez-y. Vous savez, je l'ai suivi dans le premier tour des paroles que vous lui avez accordées. J'étais d'accord avec lui. Dire que l'on peut traiter le président de tout ce qu'on veut n'a pas ceci. Il n'a pas telle qualité et ainsi de suite il reste le président de la République. Quand bien même que le président de la République n'est pas au-dessus de loi et qu'il ne peut pas piétiner sur le loi, là je suis d'accord également. mais l'entendre dans le deuxième tour d'argument, c'est comme si Maître Laurent Onyemba disait une chose et son contraire. Dire que le président n'a pas le pouvoir, l'autre a le pouvoir réel, l'autre a le pouvoir fictif. Maintenant attendez un peu, vous allez droit dans le mur. Il réfléchit. Il ne dit pas que ce soit ses propos à lui mais il essaie de réfléchir. Je suis en train de réfléchir également. Allez-y. Je suis en train de réfléchir également pour poser mon argumentaire. Donc Maître Laurent, je pense que de ses côtés, je ne suis pas totalement d'accord avec vous de remettre en cause l'effectivité du pouvoir qu'a le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. D'abord, premièrement, je vais emprunter un terme de droit qui est le terme qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise parfaitement, la jurisprudence. Je parle ici de la jurisprudence politique. Il ne pas, ce n'est pas une invention du président Tshisekedi d'étenir des propos étant à l'extérieur du pays. Vous pouvez fouiller et fouiller à travers les médias. Vous trouverez que les chefs d'État ont fait des déclarations qui tendaient peut-être, selon certaines personnes, à aller dans les discussions ou extrapoler sur les débats des politiques internes tandis que ce n'était pas les cas. Ils énonçaient, ils donnaient des formes sans pour donner le fond. Ici, le président de la République est en train de rappeler une chose avant de parler. Il dit clairement qu'il n'y a pas crise. Mais, lorsque je suis Maître Laurent, il a donné des éléments ici qui tendent à la crise à l'horizon. Ce sont des horizons cachés. Le président de la République est mieux placé. Et la personne la mieux informée de la République, il a tous les éléments à sa disposition qui démontrent clairement, noir sur blanc ou en couleur, que nous avons des éléments ici qui projettent qui projettent réellement des intentions d'une crise qui va tendre au blocage qui risquerait de nous pousser à dissoudre le Parlement. Mais, là, là, ce n'est pas le cas. En plus de cela, le président de la République se retrouve face aux Congolais. N'est-ce pas vrai que lorsqu'il est élu président de la République, il l'est pour les Congolais qui l'ont voté, pour ceux qui ne l'ont pas voté, et pour les opposants, y compris les Congolais vivant au sein de la diaspora dans le monde. Le président de la République se retrouve devant les Congolais. Le président de la République parle en Congolais. Vous savez, par le devoir de redévabilité aux souverains primaires qui sont ceux et celles qui l'ont placé, là où il se trouve en tant que chef de l'État, président de la République, il se doit, ce devoir et l'obligation de tenir des propos compréhensibles, politiquement rationnels et corrects pour permettre à ce peuple souverain primaire qui lui a octroyé ses mandats de le comprendre. Cela voudrait dire qu'on appelle ça en français, chez les français, on appelle ça de la démocratie participative, à ne pas confondre au populisme. Est-ce que le président était obligé de parler de cela ? La question est faite là. Si vous regardez dans le discours du président, les mots qui ont choqué sont des mots que certaines personnes jugent du mot portant. Par exemple, l'affaire de Bagnamouling, est-ce qu'il était obligé de parler de Bagnamouling ? Est-ce qu'il était obligé de parler de la dissolution du Parlement ? Ne pouvait-il pas se limiter par exemple au buc rouge, les gens les comprendre ? Non, il n'était pas obligé d'être restreint par ce propos. C'est quelqu'un qui est très rationnel lorsqu'il parle. Alors, il était rationnel, il l'a fait. Quel est ce père de famille qui, lorsque ses enfants pleurent, affamés, réclament quelque chose est que ce père de famille qui, par la sagesse, observe et après ne dit rien. Ça, ce n'est pas un bon père de famille. Il est le père de la nation. Il est le président de la République. Les Congolais se considèrent comme ses enfants. Alors, il a entendu le Congolais parler, bourdonner et les choses pour lesquelles ces Congolais se plaignaient, ce sont des choses qu'on a remarquées dans le rang de certains acteurs politiques mal intentionnés ou bien peut-être poussés par derrière par certaines mains noires à pouvoir créer des climats de tension, à créer du blocage pour l'action du chef de l'État. Ici, lorsqu'on parle de l'article 148 et qu'on nous dit clairement que non, c'est un conflit persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, on doit se poser la question. Le gouvernement fait partie de l'exécutif. Qui est le chef de l'exécutif ? C'est le président de la République. La vision que le gouvernement déploie et emploie sur son action gouvernementale, c'est la vision du chef de l'État. C'est une vision concertée dans le cas de l'État. C'est une vision concertée mais elle a le fondement de la vision du chef de l'État parce que le Congolais n'ont pas élu le Premier ministre, ils n'ont pas élu un ministre, le Congolais ont élu un président de la République sur base d'un programme qui a été jugé meilleur par rapport aux autres candidats et c'est cette vision qui doit s'appliquer. Je reviens à vous tout à l'heure et on a une bonne même question. Laurent, est-ce que vous pensez que le président était obligé de parler de la question des bagnaux moulingués par exemple ? Est-ce qu'il était obligé ? Si vous dites non, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une loi ? Est-ce qu'il y a des pratiques qui régissent le propos qu'un président doit tenir à l'étranger ? Ça commence à partir d'écoles. Est-il un lexique ou est-il un dictionnaire ? Je vous remercie à cher ami, ça devient très intéressant. Tu sais, Kabbalah, Fili, il m'a toujours séduit chaque fois que je l'ai vu débattre avec des esprits élevés comme Olivier Kamitatou et les autres mais ce soir, je ne le reconnais pas. Il tente de raccommoder un argumentaire pour sauver la peau du président mais il est très mal à l'aise. Est-ce que le président a un danger pour qu'on le sauve aujourd'hui ? Écoutez, parce qu'il en est le communicateur et la différence c'est que moi je fais mes analyses en toute objectivité et c'est cela la différence parce que si Kabbalah sur son contexte il est le communicateur du président tout de suite vous n'allez pas le reconnaître ce sera deux personnalités différentes. Tout de suite il vous a dit que ma première prise de parole n'allait pas avec ma deuxième prise de parole parce que je suis justement indépendant et j'évolue dans la dialectique. Je fais de la politique réelle, réaliste et pragmatique. Je ne suis pas figé à des arguments d'où qu'ils viennent mais je peux vous dire que vous évoquez le fait que le chef d'État est le chef de l'exécutif cette question obéit à plusieurs approches doctrinales. L'exécutif est composé de qui ? On parle du gouvernement. Est-ce que le chef de l'État fait partie du gouvernement ? Cette question est doctrinale. Il ne faut pas vous dire hasardé jusqu'à de laisser votre... Moi je ne me suis pas hasardé monsieur Franck. Je ne me suis pas hasardé. Bon, je retire le mot par évidence. Je ne suis pas hasardé. Si vous êtes invité à un débat comme on est dans un débat donc on a le tour de parole on peut se couper la parole pas de soucis je suis pas mal à l'adapé je suis pas mal à l'adapé monsieur Onyemba vous savez que il est le chef de l'exécutif si vous me le permettez si vous me le permettez comme il vous le permettez vous ? Très bien comme il vous le permettez je vous demande l'autorisation comme vous détenez la police de débat monsieur Onyemba je ne cherche pas à aller dans la confusion ici le président de la République c'est le chef de l'exécutif il confie le bon déroulement de sa vision à un gouvernement et en plus de cela vous devez retenir une chose maître Onyemba le président de la République ce n'est pas une personne qui impose sa vision le président de la République à travers les conseils des ministres qu'il préside qui est l'instance supérieure par laquelle les décisions de l'exécutif s'appliquent alors comment est-ce que l'on va dissocier le premier ministre du président ce premier ministre étant nommé par le président et sa suite gouvernementale nommée par le même président nous ne pouvons pas donner la réponse à la parole je voulais vous informer que vous avez dit que c'est une question qui est suffisamment abordée dans la doctrine juridique et donc il y a plusieurs opinions nous risquons de nous perdre ensemble si nous y allons parce qu'il faut rentrer à la forme de l'Etat une origine politique je suis très à l'aise je ne veux pas qu'on perde l'Etat mais je voulais seulement vous dire que le chef de l'Etat n'est pas comptable il n'est pas le patron de l'action gouvernementale il est le garant de la nation et tous les attributs que vous connaissez mais il ne répond pas de l'action gouvernementale c'est la configuration malheureusement de notre loi et de notre système politique je ne veux pas y aller suffisamment pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps allons-y Christian répond à une question précise est-ce qu'il est interdit d'avancer des questions par quelle loi ou par quel texte international je vous ai parlé de la pratique internationale la question ne peut être abordée je vous mets au défi ici qu'on me dise que Macron a évoqué une question qui concerne des Français quand il est à l'ONU il n'en évoque qu'à uniquement cette question interne mais à dimension internationale ou à une question d'intérêt aussi internationale quand vous parlez du climat la France peut prendre des réformes par rapport à son administration mais la question du climat n'est pas une question qui est uniquement prise en charge par la France c'est une question qui rentre dans la dialectique mondiale et donc si Macron évoque les efforts que la France fournit dans la question du climat alors que cette question est prise en charge à l'international là il n'a pas pêché contre la pratique je vais vous donner plusieurs autres mais aussi vous avez compris que vous devez nécessairement prendre des distances alors maintenant il y a la crise telle que mon ami l'a évoquée en disant le président de la République dit qu'il n'y a pas de crise et de l'autre côté il dit il y a crise ou plutôt il dit le président de la République voit une crise en devenir ça dépend de la question la crise telle qu'évoquée dans la Constitution a aussi un cadre juridique alors que si tu te bats avec ta femme vous êtes en crise si tu trouves ta copine avec un autre un autre copain vous êtes en crise sinon toutes les crises vont finir par la dissolution de la République nationale non il y a des crises qui sont prévues par la loi qui impliquent justement la dissolution avec le préalable de quelques données mais si vous avez vous-même dit que chaque action du président est bloquée vous voulez me dire le nom d'un député qui bloque les actions parce que la plus grande action c'est recevoir le programme du gouvernement et cela a été fait malgré les injustices je voulais dire des cultures qu'on a trouvées dans la loi de finances de 2020 mais cela a été fait quel est l'acte politique quel est l'acte juridique de confiance ou de rapport entre le gouvernement et l'Assemblée nationale c'est uniquement recevant le programme et donc politiquement ou bien politiquement et juridiquement on ne peut pas déceler la crise à ce niveau-là le problème est autour des rapports entre le président et certains ministres est-ce que cela s'inscrit dans la dynamique scientifique et juridique d'une crise tout de suite il va vous dire non comment vous voulez alors je reviens à la question pas que vous m'avez trouvé de faire je reviens à la question cher ami Féli sur ce que vous avez dit que le président a l'impérium voyez la contradiction si la crise n'est pas au niveau du parlement donc les rapports entre le gouvernement et le chef de l'état la crise est entre le chef de l'état et certains ministres qui ne veulent pas l'accompagner dans sa dynamique et que le chef de l'état a un pouvoir tel que vous l'avez dit qui a une activité de pouvoir pourquoi ne le révoque-t-il pas un chef de l'état peut s'attraindre alors c'est le pouvoir à la congolaise très bien alors Féli vous avez le temps de répondre est-ce que le président devrait-il se plaindre si le président estime qu'un ministre bloque sur l'action pourquoi il ne le révoque pas mais moi je pouvais plutôt poser la question à Laurent mais je reviendrai Laurent vous allez retenir la question qu'est-ce qui arrive aujourd'hui si le président décide de revoquer le premier ministre et que le parlement s'y oppose qu'est-ce qui arrive c'est une question que je vous pose allez-y Féli M. Laurent je vais me mettre aussi dans la même pratique que vous aviez avancée je vais avancer vers vous je veux que le président révoque le premier ministre et que l'Assemblée nationale s'y oppose qu'est-ce qui arrive ok M. Laurent vous savez comme moi vous êtes un expert en matière juridique le droit aujourd'hui qui existe partout on a deux formes nous avons le droit objectif et subjectif bien entendu que dans le droit objectif qui est le droit positif je ne suis pas juriste je suis internationaliste mais la jugeante juridique existe et je suis obligé d'en parler le droit objectif M. Laurent si l'on regarde très bien c'est l'action qui est menée au niveau de l'autorité publique et lorsqu'on parle du droit subjectif c'est le droit les prérogatifs le droit reconnu aux personnes qui créent des effets à pouvoir entraîner des actes qui sont censés être juridiques le rapport qui existe entre le président de la république et certains ministres n'est pas un rapport qui fait que ce genre sont au même niveau que le président de la république l'action que le président de la république mène dont le pouvoir est délégué au premier ministre n'est seulement pas une action par laquelle l'assemblée nationale doit seulement enregistrer un programme pourquoi est-ce qu'on met en place un programme maître au NIEMBA un programme on le met je ne vous pose pas la question vous la répondrez par votre argumentaire un programme on le met en application c'est pour être appliqué et ce programme est le programme de qui ? du président de la république ça c'est un élément de taille que vous devez comprendre je regarde ma place parce que vous êtes venu vers moi par rapport à cette question pour garder l'équilibre gestion de la communication très bien alors de coup sur coup je crois il avance vous avancez il avance je avance vous allez me rencontrer au milieu ici à un certain moment oui bien sûr qu'on va se serrer la mer quand on va se rencontrer mais je voudrais qu'on avance un peu allons-y nous sommes au niveau où le président de la république est-ce que vous pensez aujourd'hui que le président de la république s'est sent menacé est-ce qu'il est bloqué si le président est bloqué il est bloqué par qui est-ce que le président a identifié le blocage et le bloqueur si vous voulez le président de la république d'abord l'homme que je connais que j'ai toujours servi depuis belle lurette avant même qu'il ne devienne le président de l'U2PES je n'ai jamais vu trembler face à une situation j'ouvre une petite parenthèse le dialogue de la 5O on attend tous premier ministre Félix Sisekedi on sort une autre personne comme premier ministre on voit on observe tout ce qui se passe il prend son avion il arrive à Paris je suis très abattu je le rencontre à Charles de Gaulle à l'aéroport mais je regarde la personne qui apparaît devant moi quand il sort de l'avion très sereine très positive il me regarde au lieu que moi je puisse le reconforter apparemment c'est lui qui est en plus de nous reconforter j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme il y a quel état d'esprit donc c'est pour vous dire que connaissant l'homme il ne se sent pas menacé et il ne se sentira jamais menacé mais sauf que la largeur la largesse du président ne doit pas être considéré comme une naïveté parce que nous sommes dans un contexte que la république démocratique du Congo n'a jamais vécu transfert pacifique d'un pouvoir d'un sortant vers un entrant nous sommes dans une coalition qui n'est pas une invention de la république démocratique du Congo mais quelque chose à laquelle on ne s'était pas préparé le président l'a dit également mais il faut comprendre qu'il doit être tolérant surtout qu'il provient d'une école de la tolérance démocratique que vous connaissez très bien qui est la première école de la démocratie dans ces pays donc je pense que le président de la république va agir en temps et en heure et je vous dis clairement pour les ordonnances de la présidence du président que certains ministres s'amusent à ne pas mettre en pratique je vous dis ici je préfère commettre une erreur d'analyse ces gens seront sanctionnés on attend alors Laurent Niemba le président vous a donné l'impression de quelqu'un qui est fatigué l'enthousiasme est perdu il est offisqué menacé et lui qui menace c'était l'image que vous avez vue d'un président quand il parlait je suis heureux parce que moi je n'ai jamais servi le président je n'ai jamais vu cet homme abattu mais mon ami Philippe parle de la dialogue de SEMCO j'ai d'autres informations je peux vous les mettre ici le jour où vous rencontrez le président vous lui posez la question monsieur le président quand le papa Etienne Tissakedi signe le document qui vous désigne comme le premier ministre il était sur son lit il était 22h il vous donnera la suite et je peux vous donner la liste des gens qui étaient au chevet du président Etienne Tissakedi d'heureuse mémoire et donc les informations que vous avez ne sont pas vraies j'en connais beaucoup et je vous mets au défi pour un débat futur Deuxième élément Deuxième élément important Tu sais je t'ai dit que je revenais je prenais mon avion entre Charlotte et Montréal j'ai rencontré un Congolais dans l'avion il m'a dit monsieur Laurent Onyamba bonjour on me connait ici dans un petit porteur de Delta Force je suis curieux de savoir que j'étais suivi ce puissant de SEMI et que le président Félix Tissakedi n'a repêché personne qui ne soit ni de l'UDS ni de son entourage de Bruxelles ou de là où il allait à Montréal il n'a pas identifié des gens qui ont combattu avec lui pour prendre le pouvoir je ne suis pas demandeur je ne suis pas preneur mais le président Félix Tissakedi a oublié dans ces pays aujourd'hui on veut fêter 24 vous avez suivi tel qu'on en parlera on en parlera ça ne suffit pas d'aller visiter et donner 10 000 dollars à la maman de Rossi Mukendi ça ne suffit pas de donner 2 000 dollars 3 000 dollars à la maman de Kapangala ça ne suffit pas nous nous avons sacrifié de notre jeunesse au même temps à l'âge où je suis je ne suis pas héritier je n'ai jamais travaillé j'étais dans plus de 7 décisions de nomination dans les entreprises publiques quand on a vu mon nom on a dit 7 opposants on m'a ôté Félix Tissakedi l'a oublié aujourd'hui il a une liste de plus de 70 personnes qui voyagent avec lui pour l'allemand tu as vu la physionomie de quelqu'un qui a combattu toi je t'encourage cher ami excuse-moi de te tutoyer parce que j'étais vu dans le combat crois que tu n'étais pas sur place est-ce que tu connais ce que c'est qu'a fait Christelle Wonga c'est qu'a fait Daniel Stafou Mark Mukibe Laurent Nibakrissan Boussende Pascal Lohondje Ressus Légal et tous les autres Félix nous a oubliés c'est parce que le pouvoir est devenu un pouvoir sectaire sectaire ici entendez UDPS ou des gens qu'il connaît dans ce rapport heureusement que vous vous êtes au même moment dans le combat de ceux qui l'ont servi pour moi le président Félix est dans des contradictions flagrantes en toute honnêteté qui apparaît de déblonnement ça ce n'est pas juridique c'est français ça veut dire quoi déblonner un système ça veut dire quoi au même moment que tout de suite après il s'est contredit on ne va pas fouiner dans le passé donnez-moi la dialectique scientifique que vous voulez déblonner au même moment que vous ne fouinez pas ne pas fouiner ça veut dire quoi que ces frères de Kamenassapo n'auront jamais justice ça veut dire que le CEDEA se remont gratuitement ça veut dire que Bazana a été enterré gratuitement ça veut dire que John Tubango lui a eu la chance d'être sorti pour des raisons que nous connaissons alors comment vous voulez être chef de l'état avant l'imperium vous occupez du peuple et dormir dans des contradictions je vous pose même la question parce que quand il parle au parlement la fin dernière il a fait cette parenthèse parce que vous avez sorti du champ de la discussion il était en train de vanter le président et de vanter la coalition honnêtement chers amis est-ce que cette coalition se porte bien vous connaissez-vous moi à la tête de Félix je répondrai autrement parce que on ne peut pas concevoir qu'un ministre ait des rapports de cette nature avec un chef de l'état voilà pourquoi j'ai construit de ma dialectique en disant le chef de l'état a un pouvoir octoyer on ne peut pas être au sommet de l'état à la politique des essais et erreurs ça ne va pas marcher parce que je pose la question ce garçon de Boussémbi excusez-moi je l'appelle garçon parce que c'est un signe d'amitié est caricaturé comme du secrédiste uniquement parce qu'un jour il a cru en disant quelle que soit la personne qu'on nous présente pour faire partie de Kabila nous prenons mais il est caricaturé comme du secrédiste secrédiste l'a-t-il vu un jour pas pour les prendre au travail mais pour écouter ses idées c'est comme vous dire que le président a la bonne foi que je salue mais la bonne foi ne se présume pas et ne s'écrit pas est-ce que vous pensez qu'il est menacé le président public est menacé il a donné une menace pour la Kabila parce que il est dans l'hypothèse quelqu'un m'a dit dans la voiture aujourd'hui j'ai pris un ami qui m'a dit est-ce qu'à la fin le président Félix s'est dit il n'est pas un chadaribus donc Kabila avait deux chadaris et il a pris un autre chadari modéré un chadari beaucoup plus camouflé qui fait à la lettre la poitrie de Kabila qu'est-ce qui a changé s'il fait la lettre à la politique de Kabila qu'est-ce qui a changé s'il fait la lettre à la politique de Kabila pourquoi les ordonnances sont bloquées s'il fait la lettre à la politique de Kabila pourquoi il y a problème aujourd'hui je vais vous répondre quand vous avez une femme à la maison que vous avez épousée le jour où vous déposez le budget du mois ok si vous trouvez à la maison de la mer du champagne pour ses copines qui sont passées faire guiller de Thompson ça ne va pas fonctionner ça veut dire que ces ordonnances sont sorties du champ ok c'est la discussion mais depuis tout le temps il n'y a aucun problème on a comme l'impression que rien n'a marché alors je peux vous dire que le coup fou est à la sonnace je l'ai salué en passant parce qu'avant avant le coup fou on appelait personne à la sonnace il y a une expertise avérée mais je vous pose la question dites-moi pourquoi l'ordonnance de la sonnace a fonctionné et à la GKM ça ne fonctionne pas est-ce que je vous poserai exactement dans la poitrie de la cuisine la femme a acheté du champagne a eu une place de sucré alors je voudrais bien savoir avant de donner la parole à Félie si c'est réellement ça donc ECOFO est un pion de Kabila ou ECOFO ne dérange pas Kabila pourquoi il est légère il est resté là je ne veux pas qu'on personalise je voudrais donner un cas en disant si vous restez dans le cadre ok des accords ça fonctionne je ne veux pas aller dans ECOFO je ne veux pas ici qu'on mette en exemple le nom de quelqu'un et puis après ça sera des gesticulations peut-être beaucoup plus dangereuses très bien j'ai dit tant qu'une question sera concertée vous avez entendu que le jour où on va donner tous les mandataires on tiendra compte aussi des nominations de Félix ça signifie que ces nominations vont aller dans son quota il ne veut pas vous il ne faut pas oublier que c'est la GKM les gens aujourd'hui vous savez les gens évoquent la question d'Anne Gettler et d'Albert Luma et on parle de plusieurs centaines de millions de dollars de ce million attention c'est uniquement uniquement de chasse gardée du pouvoir Kabila et donc vous envoyez des gens pour aller fouiller dans leurs intérêts sans compromis ça ne passera pas très bien et c'est cela ne pas avoir l'impérium ne pas avoir le pouvoir réel alors l'euro est aujourd'hui je veux dire assez clair le président de la République a un pouvoir octroyé et que le président de la République joue le jeu je vais dire du peu perdé disons de la Kabilie et s'il sort du cadre des accords et bien il est tout de suite rappelé quand il a parlé de Duboulonnet comme Kabila ne l'a pas envoyé Duboulonnet on l'a recadré tout de suite quand il a parlé de Bic Rouge on l'a recadré tout de suite quand il parle de dissolution on le regarde tout de suite est-ce que nous ne sommes pas en train de voir les effets de la trichérie ? pas du tout d'abord nous sommes dans une démocratie qui fait ses preuves depuis que nous avons ce nouveau président à la tête de la RDC la tolérance n'exclut pas la justice ou le contrôle ici d'abord j'aimerais revenir sur ce que monsieur Onyemba a dit récemment le président de la république a raison de dire que ce n'est pas mon travail de fouiner dans le passé professionnellement parlant il n'a pas été élu pour fouiner dans le passé cela voudrait dire quoi ? au niveau de la sémantique il envoie un message pour dire aux Congolaises et Congolaises que je ne suis pas le président qui sera au-dessus de loi je ne suis pas le président qui va s'immiscer dans les affaires des instances compétentes fouiner il y en aura ça c'est moi qui vous le dis il y a des instances je peux vous l'arracher une minute seulement allez-y vous permettez allez-y une seconde allez-y est-ce que vous savez que moi j'ai été à la prison d'Endolo j'ai vu les traitements qu'on a réservés à tous ceux qui sont caricaturés comme un ancien c'est un mouvement que vous connaissez et tous se sont présentés comme membres de l'UDPS et ce procès n'est pas terminé ça veut dire que le président pendant le temps qu'il prendra pour rendre justice à ces Congolais qui ont cru au combat de l'UDPS vous pouvez continuer je continue merci beaucoup vous savez que dans ce procès il y a aussi beaucoup de manipulations il y a eu beaucoup de manipulés de manipulés dans ce procès donc les membres de l'UDPS il y a certaines personnes qui sont reconnues membres de l'UDPS mais auquel le fait qu'ils les sont reprochés ne valent pas et ne tiennent pas la route ce n'est pas exactement ce qui s'est passé mais comme il y a des décisions malheureusement comme il y a des partis à financer certains dans le procès et je peux vous donner des preuves il n'y a pas de problème comme cela a été le cas et qu'il y a eu une décision de justice condamnant cette personne les cas sont traités on y va au cas par cas au cas par cas nous allons atteindre l'objectif de pouvoir appuyer c'est un justice par rapport aux personnes qui sont incarcérées d'une manière irrationnelle je reviens vers vous quand le président dit ce n'est pas mon travail en plus il faut prendre ça dans le contexte professionnel même dans le droit du travail lorsqu'une personne est nommée à la tête d'une entreprise une personne occupe des fonctions même le plus petit travailleur même c'est lui qui nettoie les bureaux il a des prérogatives il a des tâches à accomplir il dit très bien mon travail n'est pas de fouiner dans le passé mais cela ne sous-entend pas que les instances compétentes pour lesquelles moi je suis le chef de l'état je suis l'institution numéro un de la république peuvent faire ce travail m'amener leurs résultats et moi je ferai des observations pour qu'ils puissent prendre des décisions adéquates à ce niveau maître Nema vous êtes un avocat vous savez comment contourner certaines choses et donner la réalité et maintenant on évolue avec vous on va terminer pour prendre le dossier du 24 mais une petite question pour vous permettre de poursuivre est-ce que vous sentez que le président aujourd'hui il a parlé de déboulonner une année après il parle de Bic Rouge est-ce que ce n'est pas la tautologie mais qui a perdu le temps non ce n'est pas de la tautologie ce n'est pas une perte de temps je le dis ici il y a quelques minutes le président de la république dit clairement nous sommes dans une expérience nouvelle à laquelle on ne s'était pas préparé qui est la coalition aujourd'hui quand on parle que le président de la république a nommé à la sonace et quand il nomme à la jécamine ça pose problème maître Niemba ne vous inquiétez pas le président de la république lorsqu'il est devant les investisseurs à Londres il dit clairement que son objectif c'est de diversifier l'économie de la république parce que pendant très longtemps depuis l'indépendance jusqu'à ce jour notre économie a été source d'un secteur uniquement un secteur c'est les secteurs miniers or dans d'autres pays des démocraties avérées lorsqu'un secteur est porteur de fruits et de bons résultats on prend les résultats de ces secteurs on les diversifie dans d'autres secteurs pour permettre à ce que l'économie puisse être stable et s'est rélevé et croître cela voudrait dire quoi Maître Onyemba lorsque le président dit vous commencez à me pousser si vous me poussez je serai obligé de dissoudre le parlement même ces entreprises ce sont des entreprises stratégiques et lorsqu'on va dans la constitution moi selon mon humble avis je comprends qu'il y a la coalition cache FCC mais selon mon humble avis la constitution à son article 80 ou 81 ne donne pas prérogative ne parle pas de la coalition il n'y a aucune phrase aucune sémantique qui parle de la coalition qui relie l'article 78 à l'article 80 ou 81 qui donne prérogative au chef d'état dénommer les mandataires publics les déjets des entreprises les ambassadeurs ça ne donne pas matière à débat et discussion par rapport à la coalition des entreprises publiques n'étiennent pas lieu de la coalition dans la logique on ne doit pas tenir le lieu de la coalition mais FCC vous attendrez longtemps non 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 vous attendrez longtemps parce que vous ne laisserez pas faire non 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 le FCC peut décider ce qu'ils veulent mais c'est lui qui a la signature qui s'appelle le président Shisekedi il est tolérant il se dit ceci mes frères venez écoutez je vais procéder à la nomination de ça de tel selon le prérogatif qui nous sont dévolus par la constitution il les écoute mais il n'est pas obligé de se plier à leur dictat voilà un des éléments aussi qui peut constituer aussi un élément de la crise si nos amis ne le comprennent pas qu'ils vont craiser leur propre temps très bien alors on va terminer cette émission il nous reste 10 minutes Laurent vous allez nous excuser en tout cas c'est vrai je sors que vous transpirez avec les climats qu'on a vous allez nous excuser pour ça on va trouver des solutions rapidement alors Laurent on parle de la journée du 24 cette journée doit être commémorée fêtée pensée comment doit-on passer cette journée là en rappelant les morts en rappelant des gens qui ont perdu l'usage d'un organe de leur corps d'autres la vue d'autres les toucher d'autres la peau et bien d'autres les membres de leur corps quel est le comportement que nous devons avoir la journée du 24 bon avant de parler de la journée du 24 je voulais conclure comme mon ami aussi paisiblement en disant que il n'est pas tard pour bien faire chose de l'état a l'obligation d'identifier les intelligences où qu'il se trouve au FCC au cash à la mouka et ailleurs il a fait déjà avec Matungulu il peut continuer mais tant qu'il ne posera pas des actes qui dessinent sans pouvoir les congolais vont continuer à dire c'est un pouvoir à résidence surveillée il a évoqué la question du part de l'opposition quand Katumbi s'annonce comme un opposant classique en refusant de suivre Matin Frélu avec lequel ils sont dans la mouka il a dit j'ai fait de l'opposition républicaine c'est un ami à Katumbi vous êtes très proche de Fétis vous savez que à Bruxelles à Londres comme à Paris ils se sont promenés ensemble pourquoi aujourd'hui on entend le bruit de bottes comme quoi il a été recadré en disant Katumbi s'est annoncé comme candidat post-part de l'opposition on n'en veut plus il n'en évoquait plus même cette fois-ci à Londres il n'a plus évoqué autant que nous pensons que les intelligences se sont diversifiées pour l'intérêt national moi je n'ai pas dit que tous ceux qui sont du FCC sont nécessairement mauvais j'ai toujours donné ici le cas du gouverneur Jacques Kiaboula en disant que je n'ai pas vu 2-3 gouverneurs qui font le travail qu'il fait il accompagne l'État quand il va faire des actions à Gumbashi réflexionner parler aux partenaires vérifier les travaux en 6 mois lancer plus de 10 routes à Gumbashi il met les figures de Félix Kishikedi il y a donc des Congolais normaux même au FCC parlons la date du 24 janvier moi j'estime que d'abord la fusionomie de la date augure déjà un problème les organisateurs de la date je n'ai aucun problème avec ceux qui organisent cet événement mais je me pose la question est-ce que le gouvernement est organisé à l'officiel à l'institutionnel ou celui de PES ou ce sont les amis du président parce que quand j'ai entendu les déclarations par-ci par-là je n'ai même vu l'honorable Zachary Bavarach sans dire que le président le président reçoit le Kinois ces langages nous qui avons été dans des maisons de formation comme le séminaire et ailleurs qui ne sont pas nés à Tintessa nous ne nous retrouvons pas dans ce langage ça veut dire quoi c'est un discours voyou c'est un discours voyou et je mets quiconque au défi on n'a plus besoin de voyou dans ce discours-là le chef de l'état n'est pas le chef de l'état de Kinois il est le chef de l'état des gens de Bandungu de Katakokombe de Bikoro de Kolozi de Bouta de Bény on a beaucoup de problèmes de l'oméla et même le décan on a beaucoup de problèmes avec Bény un de là qu'on peut affecter à ces festivités peut aider sauver un Congolais les ministères qui sont à l'extérieur au sous-de-bandit il y a de l'eau les gens ne savent pas dormir je vois les potes passer dans ton studio ici j'ai trouvé des étudiants qui sont venus à l'Équateur abandonnés à leur propre triste sorte j'étais vu je ne savais pas que tu avais un peu de moyens maintenant sortir autant d'argent pour donner aux étudiants c'est pas possible ok et donc je me dis je me dis on a des priorités non je n'ai pas cité le motard je dis je suis heureux que tu sois déjà capable de financer autant d'argent pour mes amis étudiants et ça ça me fait ça fait ma fierté mais j'aurais voulu aussi qu'au même moment comme le tribalisme que nous ne voulons pas c'est dessiné au travers de cette histoire de dégareprissement des étudiants chaque député chaque notable de chaque connexion ne s'occupe que de ceux qui sont de son coin j'ai vu l'honneur de Jean-Pierre Liao faire pour les gens de Bumba mais je me suis posé la question est-ce que dans le sens de quelqu'un qui est à Bumba et quelqu'un qui est à Zongu il y a une différence s'il a un peu de moyens pourquoi n'avoir pas donné à tout le monde mais je ne décourage pas le geste alors je me dis que cette date doit être commémorée dans le signe du combat le chef de l'honneur doit comprendre qu'il respecte sa coalition avec Kabila mais qu'il y a des gens qui ont fait qu'à un moment donné quand Kabila voulait un troisième mandat toi Boussime tu as risqué ta vie tu as quitté la TGA pour ça Mbata et Mbata sous le leadership du procès Mbata nous avons sacrifié notre jeunesse vous pensez que ça ne fait plaisir de voir des Congolais se festoyer parce qu'ils ne liront pas festoyer avec la bière avec le sandwich et du champagne j'ai mis une phrase les gens qui ont combattu sont en dehors alors je prendrais Félix j'ai mis une phrase vous m'avez dit l'autre fois et c'est resté dans ma tête peut-être que vous l'avez oublié vous avez dit quel est l'effort que ce monsieur je ne citerai pas son nom quel est l'effort intellectuel que ce monsieur-là a fait pour qu'il se retrouve aujourd'hui dans les fastes qu'il a aujourd'hui c'était un monsieur que Kabila a ramassé par-ci, par-là et tout et vous êtes en train de poser la même question et moi je trouve ça logique aujourd'hui est-ce que nous avons atteint le niveau où la République va récompenser ses dénifices non, il n'y aura jamais ce moment vous savez entre nous quand tu regardes le nombre d'intellectuels bon, l'intellectuel c'est trop dit parce qu'il y a trop de confusion quand tu regardes l'élite de notre pays et tu regardes la physionomie de notre gouvernement non-obstant toute la disposition de la représentativité de ceci de l'origine de forces en présence de forces politiques tu vois un ministre tu sais l'addiction et la phonologie sont des choses qui sont réservées justement puis en otage par notre identité notre culture nos langues nos dialectes nos patois mais les français c'est la langue du travail et si vous trouvez un ministre au gouvernement qui ne peut pas prononcer deux phrases correctement mais à chaque gouvernement il est là vous avez vu le dernier gouvernement de Kabila tu connais un ministre qui a dit que Félix on a amené ce que dit oui voilà vous avez vu des ministres comme ça ok qui ne reviendra pas non le prophète en disant on a amené son corps le corps il est allé se soigner il ne reviendra pas malheureusement trois jours après il est mort vous avez suivi Bittakura tout le long de son ministère et c'est ça le pays que nous avons malheureusement qu'est-ce que ça veut dire le ministre c'est que vous portez en vous le jeune d'excellence mais c'est quoi un excellent est-ce que c'est normal qu'on ait une fusée de ministres comme ça pas tenté d'ignorant en termine merci beaucoup Laurent merci alors vous terminez c'est vous qui terminez vous allez vous approcher au milieu s'il vous plaît Félix Cabala Laurent Niemba venez au milieu on va arrêter cette émission alors Félix Cabala la même chose la même question aussi le 24 devriez-nous fêter devriez-nous nous concentrer sur la question dire que le président est un président de Kinoa est-ce que ça nous arrange comment voyez-vous la question j'ai eu une émission tout entière avec vous on a évoqué la question en long et en large et nous avions remarqué qu'il y a des personnes qui ont réagi par rapport à cette émission je continue à les dire je n'ai aucun problème avec les organisateurs mais la seule chose que j'aimerais évoquer ici est que si cette organisation du 24 janvier avait des connotations officielles aujourd'hui nous serons en train de remarquer à deux jours de la date nous serons en train de remarquer comment est-ce que les gens seraient en train de bouger à gauche et à droite société civile particulière même ceux qui ne sont pas concernés par la politique parce que ça aurait eu la connotation officielle les personnes qui se sont présentées pour mettre en place ce programme moi je continue à le dire j'ai suivi Pocilumbo était passé avec vous les porte-parole de l'Idepec les porte-parole de l'Idepec moi je ne suis pas là pour contredire M. Paul Chilumbo c'est quelqu'un que je respecte très bien il est très rationnel dans ce qu'il dit mais on se le dit clairement ces organisateurs s'y ont pris en retard on a interpellé d'une manière polie ces organisateurs ils nous ont fait la sourde d'oreille ils nous ont dit qu'il s'assez aille à bango ces langages moi je n'accepte pas je ne tolère pas ils ont dit qu'il s'assez aille à bango je dis qu'il s'assez aille à bango je dis qu'il s'assez aille à bango qui vous sient et aille à katangue et aille à battu la combo centrale comme matadi et aille à ba matadi et aille à bango et aille à katangue parce qu'aujourd'hui même dans cette affaire de l'université les gestes j'applaudis également ressortissant de l'équateur ils arrivent on est arrivé ici mais vous savez c'est quoi le problème avec cette issue le problème est que on a ici à Kinshasa des étudiants nés ici à Kinshasa mais qui sont d'origine d'équateur d'origine du Kassai du bas Congo ils ont des maisons ici ils vivent chez leurs parents et ils vivent chez leurs oncles mais comme l'occasion s'est présentée certains qui vivent à Kinshasa vont dire tu vois un peu le désordre que ça va engendrer ce n'est pas bon c'est la raison pour laquelle le président de la république a demandé au ministre de l'enseignement supérieur de pouvoir étudier la question et de donner des réponses rationnelles et adéquates très bien alors merci beaucoup à vous tous merci à Laurent Nionba vous avez toujours été présent quand je vous invite c'est un honneur pour moi et vous présentez disons vous inaugurez le premier plateau qu'est-ce que vous dites à cette émission je suis très fier de ce que vous faites je suis un garçon qui n'a pas sa langue dans la poche pour dire la vérité j'ai mis la contradiction avec Félie sans adversité elle a été classique dans la courtoisie la plus légendaire c'est ce qu'on fera où en dehors des institutions nous allons donner le meilleur de nous-mêmes n'est plus que pour servir d'alerte à la nation et aux autorités ce que nous faisons nous ne sommes pas contre Fati moi au Nionba je suis quelqu'un qui respecte la philosophie de Fati je l'encourage suffisamment mais comme Fati l'a dit si tout le monde la clame il ne sera plus bien fait il ne sera plus ce qu'il a dit qu'il ne veut pas les enseignes et moi je propose à Fati au-delà des communicateurs comme mon ami Félie qu'il ait aussi un club de contradicteurs moi je le fais avec Adolf Mouzito ça veut dire qu'à un moment donné il a des questions il dit nous rendons bien venons on va discuter à bâton rempli sans casquette les chefs d'Etat on dit président pourquoi vous avez dit ça est-ce que vous n'avez besoin d'évoquer la question de Béna Moulin dans ce cadre est-ce que c'est-ci et nous sommes là même sans salaire c'est ça le sacerdote c'est ça notre façon d'aider à la République même sans argent merci beaucoup Alain Félie un nom par Pératot que vous inaugurez pour la première fois malheureusement il faut que Félie qui est le peuple du président dis au président ne pas prendre parole l'homme de communicateur je ne veux pas avoir de l'intérêt avec je peux dire que vous faites un grand travail au droit de plusieurs médias ici mais que vous êtes dans la chaleur ce n'est pas normal ce sont des questions qui seront abordées d'une manière beaucoup plus rationnelle en ce qui concerne ce qu'il fait comme travail remarquable parce qu'aujourd'hui qu'on se le dise j'habite hier on pouvait les critiquer mais aujourd'hui quand il invite certaines personnes et que l'on dit on prononce certains propos certains arguments ici ça pousse les autres à venir cela démontre qu'il a quelque chose en lui au début on n'a pas beaucoup d'invités ensuite on commence à se bousquer mais oui c'est tout à fait normal parce qu'il est percutant il n'a pas sa langue dans la poche il fait son travail avec objectivité en ce qui me concerne j'aimerais dire aux Congolaises et Congoleuses de continuer à faire confiance au président de la république quand bien même ce même résultat pour lequel vous lui avez confié la magistrature suprême et que vous lui avez mis dans un contexte particulier que sa politique pour qu'elle puisse être mise en application doit passer par une forme de coalition faites lui conscience tout ce qu'il a tenu comme propos à Londres sont des propos rationnels mesurés équilibrés et surtout ils prônent l'amour envers nos frères Bagnamou Lengue exactement pour vous faire comprendre que la loi leur a reconnu cette nationalité sauf que dans des émissions prochaines nous allons vous démarrer juridiquement en parlant la quintessence de ces propos tenus par l'ordre donnez les numéros directement vos coordonnées pour ceux qui veulent vous contacter pour ceux et celles qui veulent me contacter vous m'appelez au 082 612 07 06 082 612 07 06 je répondrai à vos questions alors Mironie Mba la même chose question mon numéro mais je souligne qu'il est uniquement et exclusivement Whatsapp c'est le plus 243 84 11 88 11 4 plus 243 84 11 88 11 4 je suis suffisamment occupé alors ne vous dérangez pas si vous m'appelez je ne le prendrai pas écrivez-moi sur Whatsapp nous pouvons discuter merci c'est fini merci beaucoup mesdames et messieurs je vous retrouve très prochainement portez-vous bien que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC merci 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 merci